Et coucou ! Comment allez-vous ? Je sais pas trop pourquoi je prends la caméra à ce moment peu flatteur, avec mon serre-tête digne derrière la petite sirène. Mais comme vous pouvez le constater, je suis en train de me maquiller. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Quelle est la date du jour ? 20 décembre. Je vous avais dit que j'hésitais à reprendre la caméra mercredi ou jeudi. Écoutez, j'ai décidé que je filmais aujourd'hui. Je suis donc en train de me maquiller. Ah bah, je vais pouvoir vous montrer ce que vous voyez là et là. C'est le fond de teint glossier dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori, qui est fabuleux. J'ai regardé une vidéo sur TikTok d'une fille hier, d'une américaine, qui disait qu'il y avait une couvrance légère. Vous allez voir ce que ça donne. Moi, j'appelle pas ça une couvrance légère. Pas une couvrance forte, mais c'est vraiment une couvrance moyenne. Sur les joues, je mets un tout petit peu de Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Je vous mettrai toutes les références sous la vidéo. Je mets ça pour juste rajouter un peu de lumière sur les joues. Et si on fait le truc à fond, je mets un peu d'anticerne aussi. Et après, c'est la méthode de la flemme, j'estompe tout d'un coup. J'espère que vous allez bien. On arrive doucement, mais sûrement vers la fin des Vlogmas, puisque si mes calculs sont bon, celui-ci, c'est le numéro 23, que vous allez voir dans très peu de temps vis-à-vis du jour où je filme. Vous voyez, c'est quand même assez... C'est pas une couvrance forte, mais c'est une couvrance moyenne, dirons-nous. Et dans un fond de teint, ce qui est important, enfin, c'est important pour moi, mais je pense que c'est important pour beaucoup de personnes, c'est vraiment la compatibilité de la couleur. Et il s'agit de la teinte Light 2, qui est un vrai beige. Il n'y a pas de souton jaune, il n'y a pas de souton rose. Et pour ma carnation, qui n'a besoin ni de souton rose, ni de souton jaune, c'est un match absolument parfait. Et le petit flawless filter sur les joues, pour juste ajouter un peu de lumière, que j'estompe toujours avec ce pinceau de chez Marc Jacob. Je ne sais même pas s'il existe encore. Il est fabuleux, il est immense. Mais il estompe tout bien, sans faire de marque. Je l'adore. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il est tellement dense qu'il est compliqué à laver. Il faut y passer plusieurs minutes. Il faut le laver bien 3-4 fois de suite, pour être sûre d'avoir récupéré tout ce qu'il y avait dans des poils. Donc, me voilà en cours de préparation. Quentin est en train de faire des devoirs avec Inès. Pour que ça soit fait pour jeudi, j'ai cru comprendre que la maîtresse n'avait pas mis de devoir pour vendredi. Ce qui est très sympa, vu que c'est le dernier jour d'école avant les vacances de Noël. Inès est absolument surexcitée de la période de Noël qui arrive. Elle n'a qu'une hâte, c'est de faire la fête avec tous ses grands-parents le 24 au soir, d'ouvrir ses cadeaux. Et nous, en termes d'orga, on est pas mal. Il faut que j'aille faire quelques petites courses vendredi pour finaliser pour le dîner. Et oui, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit, mais nous, on fête Noël le 24 au soir, avec nos deux familles réunies. On a la chance de pouvoir rassembler les parents de Quentin, mes parents à moi. La grand-mère de Quentin ne sera pas avec nous cette année, parce qu'elle fait une année sur deux. Mais Inès, en tout cas, a la chance de fêter Noël avec tous ses grands-parents. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu cette chance-là. Déjà, je n'ai pas connu mes deux grands-pères. Mais mes deux grands-mères vivaient très éloignées l'une de l'autre. Donc, je n'ai jamais pu faire ça. Et je trouve que c'est une vraie, vraie chance de pouvoir avoir tout le monde réuni autour de soi à une seule et même occasion. Et du coup, vu qu'on fait tout le 24 au soir, et bien après, on n'a pas d'autres repas prévus le 25 midi, le 25 soir. Je sais qu'il y a des très très grandes familles qui sont tenues de faire plein 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 d'événements comme ça pour se retrouver, et ce que j'entends tout à fait, notamment si vous êtes éparpillés aux quatre coins de la France, voire du globe. Ça peut être difficile de ne faire qu'une seule date. Mais nous, on a cette chance-là. Enfin, pour moi, c'est vraiment une chance, je trouve, de pouvoir tout faire le 24 au soir et après de passer des vacances vraiment reposantes tous les trois. Je trouve ça fabuleux. Ce midi, Quentin a un déjeuner de boulot et je pense qu'il va y rester une petite partie de la journée, enfin le début d'après-midi. Donc on va être toutes les deux avec Inès, on va déjeuner ensemble. Je vous emmène avec nous parce que ce soir, on a un programme très sympa. On va dans un comedy club à Annecy qui a ouvert il y a peut-être un peu plus d'un an maintenant, dans lequel on ne s'est jamais rendu pour le comedy club en tout cas. Je trouve que c'est quelque chose qui manquait énormément à Annecy. Enfin, moi, dès que je vais à Paris, j'essaie toujours de voir un spectacle, un truc, parce qu'on n'est pas trop bien pourvu dans la région et c'est vraiment du stand-up, enfin, tout ce que j'aime. Et il y a notamment un humoriste que j'ai découvert sur TikTok, que j'ai vu à Paris la dernière fois que j'y suis allée, qui s'appelle Ilyas Mela, qui me fait pleurer de rire. Il m'avait dit, du coup, pendant la soirée, donc c'était dans une toute petite salle, on était genre 20 spectateurs, il m'a interpellée, il m'a dit, mais t'habites-tu, t'habites-tu ? Donc j'ai dit à Annecy, il m'a dit, mais je viens à Annecy fin décembre, donc autant vous dire que j'ai scruté la page du comedy club pendant des semaines pour ne pas louper son passage, pour être sûre de le voir, et donc j'ai pris les billets tout de suite. Et on y va donc ce soir avec Quentin, mais voilà, je vous raconterai ça un peu plus tard. Pendant que je suis devant mon ordinateur en train de faire mes montages, je pense à quelque chose. Vous connaissez sûrement Seb, Seb Lafrite, c'est le chéri de l'ENA situation. Il a lancé une sorte de calendrier de l'Avent de vidéos sur YouTube. Une vidéo tous les jours sur l'histoire de la musique, culture populaire, ou même de la musique des années 70-80. C'est hyper hyper intéressant. Les vidéos sont très très bien fichues, ça dure une vingtaine de minutes à chaque fois. Ça part un peu dans tous les sens en termes de thème. Vous avez l'histoire de cette chanson absolument horrible qui s'appelle Baby Shark. Vous avez l'histoire du conflit entre Eminem et Maria Carey, le récit de Taylor Swift et de sa sorte de guerre contre l'industrie musicale. C'est hyper bien fichu et je pense que c'est une série de vidéos qui lui a demandé énormément de travail. Et bon, il y a déjà 1 600 000 vues sur à peu près chacune des vidéos, donc il n'a sûrement pas besoin que je lui fasse sa pub. Mais vraiment, si vous voulez en savoir plus et surtout soutenir son travail, je vous invite à aller découvrir ça. Je vous mettrai sous la vidéo, mais moi je les regarde tous les soirs avec beaucoup de plaisir. Petit look du jour. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Le petit top manche-langue des petits hauts avec le gilet noir de la collection actuelle. Vous aurez normalement toutes vos chances de trouver ces deux pièces ou l'une des deux pièces pendant les soldes de janvier. Ceinture des petits hauts, jean Gaspard de chez Promod. En chaussettes, ce sont des chaussettes, j'ai envie de dire effet de laine parce qu'il n'y a pas un pet de laine là-dedans. Je pense que c'est vraiment pur synthétique. Elles sont vendues par l'eau. Elles viennent de chez H&M. Je les avais repérées sur le compte d'une tiktokeuse que je suis. Je ne sais plus comment étaient constituées les lots, mais il y avait genre cette paire-là avec une paire gris clair et cette paire-là avec les noirs que je porte actuellement. Elles sont très sympas. Je me demande si elles ne sont pas en rupture parce qu'elles l'ont été pendant longtemps. Moi, j'avais mis une alerte et je les ai commandées au moment où elles sont revenues. Elles sont bien hautes, elles tiennent bien chaud. Alors, elles sont plutôt épaisses, donc c'est bien dans des hugs, un peu moins dans des baskets ou des chaussures qui sont plus proches du pied. Mais franchement, elles font bien la blague. Ce n'était pas donné quand même, mais j'en suis très contente. Et du coup, pour mettre mes hugs ce soir, ça sera très bien. Et en boucle d'oreille, je porte les boucles d'oreilles Aglaya que je vous ai présentées dans le Vlogmas numéro... Je ne sais plus. Ça devait être le 3 qui ont le gros avantage et pour moi, ce n'est pas un détail d'être très légère. Donc, on ne les sent absolument pas alors que ça reste une paire un peu plus grosse que des petites puces ou des toutes petites créoles. On ne les sent pas du tout. Et j'en suis très très contente. Je vais aller embaucher Inès pour aller plier tout ce linge. Je ne sais pas si vos enfants aiment aussi participer aux tâches ménagères, mais Inès aime beaucoup faire le ménage avec nous, plier le linge et tout. Donc, j'avoue que j'en profite, mais elle me trie un peu tout par paire. Et ensuite, c'est moi qui plie et on va ranger ensemble. Et je ne sais pas, elle a toujours bien aimé faire ça. Et en parallèle, je viens vérifier de façon frénétique si la machine à laver ne fuit pas puisque j'ai lancé une machine hier soir et qu'il y avait une petite... Alors, pas une flaque d'eau, mais une petite rigole qui s'était formée. Et j'ai très peur que la machine nous lâche sachant qu'elle vient de fêter ses 10 ans. Ce qui me semble être le délai classique pour l'obsolescence programmée de ce genre d'appareil. Enfin, je n'espère pas parce que je n'ai pas du tout envie de changer de machine à laver. Elle fonctionne très très bien. Donc, je viens vérifier de façon régulière si elle ne fuit pas. Pour le moment, le cycle de lavage est quasiment fini, mais une fois qu'il y aura essorage, vidange et tout, je vais voir si ça se passe mieux qu'hier. On vient d'ouvrir et de copieusement entamer le panettone que je vous avais montré dans un récent vlogmas. Ne me demandez pas lequel. Je revenais des courses de chez Grandfray. Panettone aux pépites de chocolat, j'ai cru que ça allait mettre tous les Italiens de ma communauté en PLS. Écoutez, il semblerait que le panettone aux pépites de chocolat soit devenu quelque chose d'assez classique. Alors, je pense qu'on est quand même loin de la version originale qui met tout le monde d'accord, mais ça n'a pas l'air de trop vous révolter. Donc, je suis contente. La revue que personne n'a demandé, il est délicieux. Vraiment, on s'est régalé. Et des nouvelles de la machine à laver. Écoutez, on en est à la troisième lessive et pour le moment, tout va bien. Pas de fuite d'eau. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Et en arrière-plan, Nala qui est en train de se régaler sur sa fontaine à eau. Mais regardez comme ce chat est heureux de boire sur sa petite fontaine. C'est pas trop mignon. Nous, voilà partis pour notre petite soirée en amoureux. Du coup, Inès est gardée pour la première fois de sa vie par une baby-sitter. Pas n'importe quel baby-sitter puisque c'est la fille d'une très très bonne copine. Pourquoi ça ne s'est jamais présenté en six ans d'existence ? Tout simplement parce que nous avons la grande chance d'avoir les quatre grands-parents qui ne vivent pas très loin de chez nous. Donc, on n'a jamais eu besoin de prendre une baby-sitter. D'ailleurs, ce soir, les choses auraient pu être organisées autrement. Mais en réalité, Inès a beaucoup réclamé le fait d'être gardée par cette baby-sitter. Donc, on était trop contents de faire appel à elle. On lui a préparé une petite soirée aux petits oignons. Quentin allait lui chercher des sushis parce qu'on sait qu'elle adore ça. Et du coup, il en a profité pour nous en prendre pour nous aussi pour ce soir en rentrant. Version sans poisson pour moi. Donc, sushis poulet ou végétarien ? Poulet. Donc, on est en route pour le Comédie Club. Ça commence à 20h mais on n'est pas placés donc on va y arriver assez tôt pour être sûres d'être justement bien placés. Première partie, c'est un humoriste qui s'appelle Sosso la Barbe que je ne connais pas et que j'ai fait l'effort de ne pas découvrir pour justement être surprise ce soir. Ensuite, donc, Iliès Mela et Nordine Ganso. Voilà, si vous connaissez un peu les stand-upers populaires en ce moment, ils passent beaucoup au Paname, au Jamel Comedy Club, au Métropole à Paris. Donc, on est trop content de les voir en vrai. C'est un peu, voilà, l'événement comme je vous disais à Annecy. Il n'y a pas... En fait, il y a un peu les deux extrêmes. Il y a vraiment une grande salle qui s'appelle l'Arcalium dans laquelle on retrouve des Jennifer, Christophe May, enfin voilà, des grandes stars de la chanson française ou du théâtre. Il y avait même Gad Elmaleh qui était passé. Et puis après, en termes de petites salles, voilà, cette salle qui s'appelle la Féliatrie qui a ouvert il y a un an, un an et demi. C'est tout nouveau. Donc, on est trop content d'aller vivre cette expérience. On vous retrouve à la sortie pour le débrief. Je crois que je ne vous avais pas encore montré les éliminations à Annecy. Regardez comme c'est beau. Il y a un petit groupe de dames qui chantent là-bas. C'est trop beau. On va mettre un petit bordel pour M. Iliès Mela. M. Mardit d'enfants s'il vous plaît. On vient de sortir du spectacle. On est dans le sous-sol. J'ai les joues rouges. Il faisait hyper chaud. J'ai mal aux joues. J'ai vraiment le syndrome Miss France tellement j'ai ri. C'était hilarant. Donc, Sosso la barbe. Je vous mettrai le compte Instagram des trois humoristes. Sosso la barbe, on ne le connaissait pas. Pas facile parce qu'il est en première partie et qu'il fait essentiellement de l'impro. Donc, ce n'est pas un exercice très simple. Pas un coup de foudre intersidéral, mais il est doué dans ce qu'il fait. Il n'y a pas de doute mais ça vaudrait le coup peut-être de le voir dans un vrai spectacle à lui. Nordine Gansot qu'on avait vu en première partie de Paul Mirabelle si je ne me trompe pas qui est très très drôle. Juste, il y a quelqu'un qui s'est levé dans la salle pour aller passer un coup de fil et qui a eu une réponse en plus. Il l'a un peu interpellé gentiment et qui a eu une réponse très dure donc ça l'a un peu perturbé et il a eu du mal après à reprendre et on voyait que ça le... Enfin, moi j'avais de la peine pour lui, vraiment je... Enfin, avec Quentin on était vraiment peinés pour lui. Il avait l'air de ne pas réussir à reprendre le rythme et puis après ça a été mieux. Et Elias Mela, voilà, je l'avais vu à Paris, au Métropole. J'adore ce mec. Pour moi, c'est... Enfin, je n'ai aucune expertise dans le domaine mais c'est un gars qui va percer dont vous allez forcément entendre parler plus tard qui fera des grandes salles. C'est évident parce qu'il est très 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 doué. Le rythme, les blagues, l'univers qu'il a, c'est juste hilarant et vraiment, je vous invite à le découvrir. Il est assez fabuleux. Voilà pour nous pour ce soir. On va rentrer à la maison, libérer la baby-sitter et manger. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Rendez-vous demain pour le dernier vlog des Vlogmas dans l'attente. Je vous invite à participer pour tenter de remporter la Neroli Box qui est en jeu. Comme d'habitude, toutes les conditions de participation sont sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain !